Bienvenue, voici Girls Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'éco-féminisme ou les sorcières. Les maîtres homos sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine, Girls Power est un cycle de soirée ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls Power. Bonjour Lucie ! Bonjour ! Bienvenue au Comptoir des Mots et dans le podcast Girls Power. Je suis Marie et je suis aujourd'hui avec Mélissa qui est apprentie au Comptoir des Mots et qui est une grande lectrice de littérature de voyage. On est ravis de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton livre Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ, publié aux éditions Flammarion. C'est un ouvrage passionnant qui retrace le rapport des femmes au voyage à travers l'histoire, le tout inspiré à la fois de son expérience personnelle et du destin des femmes voyageuses. C'est un sujet très riche qui est pourtant bien mal documenté. Alors à la sortie de ton livre on a été ravis et ça a été une évidence pour nous de t'inviter pour en discuter. Et on peut dire que tu es bien placée pour parler du sujet. Tu es toi-même voyageuse au long cours, tu as habité en Iran, au Liban, en Inde et ailleurs. Alors pour commencer est-ce qu'on vous parlait un peu de toi ? D'où ça t'es venu cette envie de voyager ? C'est quelque chose qui s'est fait assez progressivement. Je pense que c'est dans l'enfance déjà la lecture, c'est la manière de voyager de manière immobile. J'étais déjà une grande lectrice adolescente et je rêvais de voyage mais sans forcément avoir envie de concrétiser les choses. Et puis la vie est dans, les rencontres qu'on peut faire. On commence un petit peu à voyager et puis ça devient comme une addiction. Et voilà, j'ai commencé vraiment à enchaîner plusieurs voyages et de plus en plus longtemps et jusqu'à vraiment passer le pas, de m'installer, d'accéder vraiment au voyage de façon plus longue, dans une plus grande complexité du réel, en restant, en essayant d'apprendre la langue, en essayant de travailler, de me faire un cercle sur place. Et voilà. Et donc c'est de là que ça s'est mis en place progressivement. C'était quoi comme lecture ? C'était Jules Verne ? Oui voilà, c'est très cliché mais vraiment ça a été le tour du monde aux 80 jours, je pense comme beaucoup d'ados. Et c'est un livre que j'ai lu dans mes petites dizaines d'années. Et voilà. Il y avait aussi mon attirance pour les langues aussi déjà dès très jeunes, dès le collège. Et donc tout ça mélangé, ça fait que j'avais très très envie d'ailleurs et de m'évader. Donc je le faisais par les livres et petit à petit j'ai réalisé qu'en fait, le voyage n'existait pas seulement dans les livres, que ces pays existaient vraiment ailleurs. Et c'est vrai que quand je suis partie les premières fois, j'avais vraiment ce sentiment un peu comme dans Mary Poppins quand ils sautent dans le tableau. C'est qu'en fait les livres que j'avais lits où j'avais en fait été une pirate, une botaniste à l'autre bout du monde, j'avais l'impression de sauter dans les tableaux et de découvrir en fait des vraies cultures qui existaient vraiment avec des vrais gens. Et oui, c'était comme un rêve et ça a été une façon pour moi d'être vraiment libre en fait. C'est là-dedans que moi personnellement, ça a été ma façon très vite d'être libre et de m'émanciper de plein de choses. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Oui, je pense que vraiment le déclic, ça a été la lecture de Kerouac sur la route. Puisque Kerouac est présenté comme le grand écrivain de voyage. Et c'est vrai que j'ai été un peu perturbée, choquée par sa lecture en me disant « Ah mais en fait c'est ça Kerouac ? » Pour moi c'est vraiment extrêmement dégradant en fait pour les femmes. Et donc j'étais une grande lectrice de voyage et Kerouac ça m'a vraiment sauté aux yeux. Et après c'est quand on met en fait les lunettes féministes en fait on a un peu de mal à les enlever et c'est vrai que j'ai commencé à regarder toutes mes autres lectures un peu de cette manière-là. Et très vite j'ai eu besoin en fait de lire un livre de voyage qui justement chausse ses lunettes de la théorie féministe ou en tout cas d'un regard féministe. Et donc je ne l'ai pas vraiment trouvé ce livre. Et donc en fait c'est ça qui m'a donné envie d'écrire. Souvent les livres qu'on écrit c'est ceux qu'on a envie de lire avant tout. Et là ça a été vraiment le cas pour moi. J'avais besoin de... voilà j'avais mon engagement féministe d'un côté, mes voyages, mes rencontres, mes discussions avec des voyageuses. Et j'ai eu envie de croiser tous ces regards. Parce qu'en fait finalement les écrivaines voyageuses, donc Ella Maillard, Alexandra Davinelle, elles avaient un engagement féministe mais ça ne se ressent pas forcément dans leur récit de voyage et je le comprends entièrement. Elles étaient juste... elles avaient envie de voyager et puis c'est tout. Mais j'avais vraiment envie de lire ce recul en fait. Et finalement c'est vrai que dans les études féministes, le voyage c'est quand même... c'est très très peu abordé parce qu'on voit ça un peu comme un bonus en fait sur la vie. L'aventure c'est ce qu'on fait quand on a réglé tout le reste. Alors que je trouve... Et pour beaucoup de femmes qui voyagent en fait c'est... Non c'est... c'est la vraie vie en fait. Et donc c'est... et c'est aussi une manière de s'émanciper, de sortir de tout ça. Ça fait exploser plein de murs, plein d'injonctions. Donc pour moi c'est vraiment essentiel de se pencher là-dessus. C'est pas du tout un bonus. C'est... ça pose les questions du rapport à l'espace pour les femmes, pour les hommes. Donc voilà, c'est sûrement des questions sur lesquelles on va revenir. Mais donc c'était essentiel pour moi d'essayer de rentrer, d'avoir ce regard-là. Justement ça... c'est parfait parce que c'est effectivement... T'as commencé à évoquer quelques points qu'on voulait développer nous. Je vais rester sur le livre. Pourquoi est-ce que le livre et le voyage, enfin en tout cas l'écriture et la lecture et le voyage sont aussi liés ? Parce que je pense que le... la littérature en général c'est... c'est le lieu de l'altérité en fait. C'est le lieu où on peut endosser d'autres peaux ou en tout cas essayer de comprendre mieux d'autres peaux et d'autres vies de façon générale. Et le voyage permet ça aussi. Je pense que les deux sont liés pour ça, puisque c'est... il y a toutes les questions qui sont liées à l'empathie, au rapport d'égalité avec l'autre, d'essayer vraiment de... En fait on est tellement tous dans nos vies, ce qui est normal, on voit le monde par notre propre regard. Et le voyage, comme la littérature, comme d'autres médias, enfin médias en général permettent justement d'accéder à une plus grande complexité, à une multiplicité en fait du réel. Le voyage permet ça aussi, en tout cas quand on s'y plonge vraiment et qu'on essaye de sortir d'un rapport de consommation de l'autre, de la culture de l'autre, du pays de l'autre. Et de toute façon dans l'histoire, toutes les grandes voyageuses ont toujours été des grandes lectrices et c'est évidemment pas un hasard en fait. C'est que c'est une porte d'entrée sur le monde, c'est une fenêtre vraiment sur le monde et les livres sont pleins de petites fenêtres qu'on a chez nous et donc c'est... voilà. Ouais, c'est ce que tu disais aussi dans ton expérience personnelle en fait, que c'était aussi là qu'était née l'envie de voyager. Exactement, ouais. Et en quoi c'est important d'avoir le point de vue des femmes voyageuses dans l'histoire du voyage ? Parce qu'il existe tellement de voyageuses dont on connaît si peu les noms et les vies, on peut citer Alexine Tinet, Jeanne Barret, Isabella Bird ou Fatima Saïa, dont on connaît quasiment rien aujourd'hui. Ça c'est le... c'est propre à l'histoire des femmes en général qui a été invisibilisée, enfin l'histoire avec un grand H, c'est l'histoire masculine en fait. Et donc forcément les voyageuses n'y ont pas échappé. Et donc il y a eu une invisibilisation mais elles ont voyagé... Les femmes voyagent depuis très longtemps, dans plein de domaines, dans plein de pays, de plein de manières différentes. Mais c'est vrai aussi ce qui est important et c'est ce que j'ai essayé de montrer par ce livre, c'est qu'elles ont quand même moins voyagé pour des raisons très simples. C'est qu'il y a eu beaucoup plus de murs à franchir en fait. Très longtemps il y a eu des impossibilités légales de voyager, c'est le cas aussi encore aujourd'hui dans des pays comme l'Arabie Saoudite. Il y a l'impossibilité de gérer son propre argent, de travailler, les injonctions à être au... d'en rester dans l'espace du foyer, d'enfanter, de... Voilà donc elles ont eu moins de possibilités pour voyager qu'il y avait les difficultés du voyage plus, les difficultés de la vie sédentaire globale. Et pourquoi c'est important de montrer ces points de vue, c'est que tout simplement en fait le... Pourtant on nous présente le regard masculin comme le regard neutre, le regard universel. Et... Mais en fait il y a un angle mort en fait dans la narration du monde. Parce que les femmes qui voyagent, j'ai et qui voyagent, ont eu accès à d'autres lieux et ont été plus sensibles à d'autres aspects du voyage. Plus... Parce qu'elles subissaient elles-mêmes des discriminations dans leur vie sédentaire. Donc elles ont été... Leurs yeux ont été plus ouverts sur certains lieux. Et donc c'est absolument essentiel de... Les récits de voyage qui ont été écrits, d'essayer de les remettre au grand jour. Et de... Il y en a qui sont perdus pour toujours. Enfin des femmes qui ont voyagé qui n'ont jamais écrit ou qui n'ont jamais été démasquées. Parce que longtemps... On citait tout à l'heure Jeanne Barré. Elle a voyagé en fait en se faisant appeler Jeanne Barré. Elle a embarqué avec Bougainville en fait. Elle s'est fait passer pour un marin. Et voilà. Donc ces récits sont essentiels. Parce que c'est la vérité aussi du monde. Et c'est longtemps en fait les récits qu'on avait du monde. Quand le voyage était moins démocratisé. L'image qu'on avait du monde c'était les voyageurs qui nous les rapportaient, les explorateurs. Par exemple Marco Polo. Enfin voilà ça a commencé comme ça. Et donc que ça soit que des hommes occidentaux blancs qui nous aient ramenés, ça a créé vraiment, oui voilà, un angle mort. Et l'exemple des harems que j'essaye de détailler un peu dans mon livre, c'est vraiment le meilleur exemple. Puisque le regard masculin nous a présenté ça comme un lieu de volupté. Ou on boit du sirop toute la journée en jouissant. Alors qu'en fait c'était un lieu d'esclavage pour les femmes qui étaient enfermées. Et aussi pour les hommes qui les gardaient, qui étaient des hommes noirs, qui étaient enlevés en Afrique. Et qui étaient mutilés, réduits en esclavage. Et il y a des femmes comme Marga Dandurin, des voyageuses, qui ont dit qu'il y a un petit problème sur le regard. En fait, en fait, c'est pas ça, c'est pas ce que vous m'avez dit. Exactement, mais les voyageurs orientalistes ont vraiment contribué à se créer ce mythe. C'est, voilà, c'est la prise du fantasme sur la réalité. Et c'est, on n'est plus dans la vérité en fait. On s'éloigne de la vérité et du réel. Et c'est, donc le fait de rééquilibrer par un regard féminin, voilà, justement rééquilibre les choses et permet d'accéder à plus de vérité, plus de réel en tout cas. Une vision plus complète quoi. Oui, voilà exactement. Justement, assez vite dans le livre, tu démystifies avec brio la légende qui entoure souvent ce que tu disais, les écrivains voyageurs. Est-ce que finalement, le but de ces écrivains voyageurs 19e, en tout cas, c'était pas de découvrir les paysages, mais d'aller à la recherche de femmes ? Oui, il y a un aspect, la sexualité est très forte et justement, on parlait de Carouac. Mais c'est vraiment ça, on a l'impression, des fois on se demande, est-ce qu'il est là pour voyager, pour écrire sur ses voyages, ou pour nous prouver qu'il est ni homosexuel ni impuissant ? Enfin, vraiment, des fois, il y a des moments, c'est... Carouac passe quand même beaucoup de temps à chercher des femmes, ou à les critiquer, ou à les... Enfin, voilà, et c'est... Et donc, oui, il y avait, chez les écrivains orientalistes aussi, c'est très fort, cette recherche d'une femme, d'avoir l'impression d'accéder vraiment aux secrets du pays par les femmes, alors que souvent, en fait, ils les achetaient. Enfin, ils achetaient leur service, en tout cas. Et voilà, et c'est... C'est le rapport à la sexualité est très fort dans les récits voyages, parce que finalement, aussi, la sexualité est un levier très fort pour la domination... De la domination masculine. Et je pense que ça se perpétue sous d'autres formes. On n'a plus les écrivains voyageurs qui vont dans des harems et des choses comme ça, mais... Il y a maintenant tout l'univers, mais qui commence justement à être un peu brisé, grâce à MeToo et à plein de mouvements, mais c'est le tourisme sexuel qui est encore très peu dénoncé, enfin, ou de façon très parallèle à tout le reste, alors que c'est, en fait, c'est une vision très néocoloniale, ultra-libérale du voyage, et c'est, je pense, c'est notre orientalisme d'aujourd'hui, en fait. C'est vraiment l'idée qu'ailleurs, ça se passe autrement, qu'on peut avoir des relations sexuelles avec des petits garçons ou des petites filles de 10 ans, que... voilà, et c'est... Que c'est OK parce que c'est pas pareil et que c'est une autre culture. Voilà, et que c'est une autre culture, soi-disant, ces gens-là auraient moins de souffrance, alors que... enfin, ça, c'est vraiment... c'est du racisme, en fait. C'est vraiment de ne pas... justement, de négliger la vie de l'autre, l'existence de l'autre. Et donc, oui, voilà. Et ça, c'est encore présenté sous couvert de voyages, de découvertes de l'autre. Enfin, la Thaïlande, c'est un excellent exemple de lieu qui serait différent. C'est le... tout l'univers des Éden sexuels qu'on avait avec Tahiti et la Polynésie d'avant, parce que la Polynésie a été... la Polynésie française avec Boulianville, ça a été présenté comme un Éden sexuel, ou soi-disant, les femmes lassives n'attendaient que ça à l'arrivée des marins. Alors que... voilà. Et la Thaïlande, c'est aussi un peu présenté comme ça, comme un endroit où ça serait... où toutes les femmes attendraient les Européens qui ont 60 ans de plus qu'elles. Enfin, voilà. Et c'est... on sait bien que non, que les choses ne sont pas comme ça, en fait. que c'est beaucoup plus compliqué, là. Est-ce que tu peux nous parler, justement, de... J'ai un exemple qui m'est resté, c'est Pierre Lottie. Oui. Pour le coup, qu'on connaît comme écrivain des Désenchantés, etc. Mais on connaît assez peu, finalement, sa vie. Oui, alors moi, Pierre Lottie, c'est un écrivain... J'ai une relation très ambiguë. En fait, je l'aime beaucoup. Enfin, d'un point de vue littéraire, j'aime... Vraiment, je trouve qu'il a une plume éblouissante, qu'il a été dans des pays qui, en plus, m'intéressent. C'est un... Mais, en fait, Pierre Lottie, c'est quelqu'un qui... Enfin, qui a été victime, en fait, de cette culture... Je pense, de cette culture viriliste et machiste du voyage. C'est que Pierre Lottie, il était... Il n'assumait pas ses attirances homosexuelles. Il était... C'était quelqu'un de très complexé, qui ne correspondait pas du tout au milieu dans lequel il évoluait, qui était le milieu de la marine, qui a un milieu extrêmement masculin, avec tout ce que ça comporte de négatif. Et il était très excentrique, il aimait se déguiser. Et en fait, il a... C'est quelqu'un qui a énormément fétichisé les femmes dans ses ouvrages. Il y a la manière dont il parle des Thaïsiennes, des Japonaises. C'est absolument horrible. Enfin, vraiment, il en parle comme des objets. Et pour sa défense posthume, j'ai le sentiment qu'il a été victime de ça, que sa plume, ce serait encore plus déployé, sa vision du voyage, ce serait encore plus déployé s'il n'avait pas voulu correspondre justement à une vision... S'il n'avait pas voulu juste prouver qu'il était hétéro et qu'il rentrait en fait dans les cases. Après, c'est une réinterprétation posthume. Mais c'est le sentiment que j'ai vraiment. Il y a d'autres... Parce qu'en fait, finalement, la vision très machiste du voyage, non seulement ça dessert les femmes, mais ça dessert les hommes qui ne correspondent pas à cette masculinité. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que beaucoup de grandes voyageuses étaient et sont des femmes lesbiennes, parce qu'en fait, elles avaient déjà coupé en fait... C'était déjà éloigné en fait de ce que la norme leur prescrivait. Donc c'était plus facile entre guillemets de poursuivre le truc. Alors que les hommes qui étaient homosexuels ou qui le sont, eux, ils ne correspondent pas en fait aux critères. Et donc, ils sont victimes aussi de ça. Ils ont du mal aussi à se déployer là-dedans. Et Pierre Lottie est un excellent exemple, je pense, de ça. Donc le voyage est une sorte de moyen aussi de prouver sa vérité. Oui, c'est le... Enfin, on le voit dans l'Odyssée. C'est qu'en fait, c'est le passage, le passage du statut de garçon à homme. Et c'est l'aventure, c'est l'appel de l'aventure. Et qui se retrouve dans plein de mythes fondateurs. Là, il y a l'Odyssée pour le monde occidental. Mais même le monde, les civilisations indiennes, chinoises, il y a toujours un mythe fond de persane. C'est le mythe du héros qui part de chez lui et qui revient. Héros masculin, évidemment. Et donc, c'est aussi pour ça que... C'est les fils que j'ai aussi essayé de tirer dans le livre. On parlait de sexualité, mais il y a la question autour de la prise de risque, des comportements dangereux. Tout ça, c'est lié au fait de devoir prouver sa virilité via le voyage. Or, on est dans une performance de la virilité, une performance du voyage qui s'éloigne de ce que devrait être le voyage. Et à l'inverse, les voyageuses ont une tendance à minimiser leurs exploits. Parce qu'elles, justement, il y en a beaucoup qui ont essayé de faire une performance de la féminité en restant, pour certaines, habillées. C'est toute l'époque. C'est les crinolines. Voilà, les crinolines. C'est super pratique pour voyager. Impossible. Qui peut voyager en crinoline ? Et voilà, il y a plein d'histoires. Même le radeau de la méduse. Il y a des histoires où elles n'ont pas voulu se changer, même alors que leur jupe était remplie d'eau. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui a été raconté pour un peu garder leur vertu, en fait. Par rapport au radeau de la méduse, du coup, tu peux préciser ça ? Oui, parce qu'en fait, il y a une des survivantes qui a raconté que sa jupe était pleine de sable et pleine d'eau. Donc, on s'imagine à quel point c'est facile de pouvoir s'extraire et de pouvoir marcher sur la plage parce qu'ils ont été recueillis sur les rives de l'Afrique de l'Ouest, si je ne me trompe pas. et en fait, il y a des gens qui la recueillent lui proposent d'autres vêtements, mais qui sont des vêtements d'hommes, en fait. Et elle raconte... Donc, c'est Anne-Charlotte Dard. À vérifier, du coup, ça, je... Anne... Bref, je reprends. Et donc, il lui propose d'autres vêtements et elle refuse parce qu'elle veut, en fait, ne peut pas être habillée comme un homme et que c'est vraiment très choquant pour elle alors qu'elle est dans une situation de survie. Ça paraît complètement aberrant à tel point qu'on se demande si c'est vrai, si elle n'a pas juste raconté ça a posteriori pour justement garder un peu la face. Mais c'est... Moi, je trouve que ça ne m'étonne pas. Oui. Ça ne m'étonne pas parce qu'après, il faut aussi essayer de traduire ce que ça voudrait dire pour nous aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas comme nous aujourd'hui de mettre un pantalon. Les femmes ont été autorisées à porter des pantalons. C'était interdit par la loi et ça a été autorisé très, très tard. On se souvient de l'histoire de Marguerite Durand, etc. C'est le début de siècle quand même. Donc aujourd'hui, je ne sais pas trop à quoi ça correspondrait. C'est difficile de se rendre compte. De me transgresser à ce point-là. Mais il faudrait qu'on imagine quelque chose qui est vraiment interdit et que personne ne fait. Je pense que... Ah si, moi, je ne serais pas étonnée que ce soit vrai. C'est vrai, c'est pour certaines. En fait, on se rend compte à la lecture de ton texte que la littérature de voyage a complètement contribué à la diffusion des représentations racistes, patriarcales, qu'elle est complètement liée à la colonisation et à la représentation d'une femme soumise, objectivée, etc. À te lire, on réalise aussi que ce que tu disais sur l'histoire, c'est complètement à revoir parce qu'en fait, même en termes d'exploration, on se base sur une chronologie qui est ethnocentrée, qui... En fait, on garde seulement comme référence Marco Polo, Christophe Colomb, alors qu'en fait, il y a d'autres voyageurs qui ont existé, qui ont voyagé avant eux. J'ai aussi relevé quelque chose que tu mets en lumière et qui est important. sans le concours des esclaves, domestiques, cuisiniers, interprètes et autres subalternes, un grand nombre d'explorations auraient été rendues impossibles. Comment est-ce qu'on fait pour remettre les choses au clair et décoloniser le voyage ? Déjà, de s'intéresser à ces histoires-là et de plus en plus... Là, j'ai vu que les mémoires de Matthew Hanson ont été republiées. Donc, Matthew Hanson, c'est... En fait, techniquement, c'est le premier homme à être arrivé au pôle. Il était avec Robert Perry qui a été, lui, présenté comme... Mais en fait, c'était son domestique. Donc, Matthew Hanson était un homme noir. Et donc, c'est le premier... Parce qu'en fait, souvent, les domestiques ou les esclaves y allaient en premier, en fait. Vasco de Gama, par exemple, est parti avec plein de condamnés à mort. Et c'était eux qui étaient chargés de faire les premiers contacts avec les populations au bout du monde. Et donc, souvent, ça a été les premiers, en fait, à rentrer. Et on les a complètement aussi invisibilisés. Par exemple, Enrique, qui est l'esclave de Magellan, donc Magellan qui est censé être le premier homme à avoir fait le tour du monde. En fait, techniquement, le premier tour du monde, c'est son esclave qui l'a fait puisqu'il est arrivé de Malacca jusqu'en Europe. Et ensuite, ils sont partis. Ils ont refait le tour du monde. Mais c'est lui le premier à avoir fait vraiment le tour du monde. Et donc, voilà. Mais ça, c'est des récits qui commencent à sortir. Et... Mais c'est sûr que historiquement, déjà, il y a eu une imbrication entre le monde de la colonisation et le monde des aventuriers. C'est-à-dire que les grands fonctionnaires coloniaux étaient le plus souvent des aventuriers, en fait. Donc, c'était vraiment... Il y avait une consanguinité entre ces deux univers. Et ça a des répercussions très concrètes. c'est que l'agenda colonial était, en fait, confirmé par les récits d'aventuriers qui, en fait, partaient dans des buts politiques. Voilà. Et c'est aussi ce que déroule beaucoup Édouard Saïd et qui est extrêmement intéressant. C'est que les aventuriers... Enfin, dans son ouvrage L'Orientalisme, les aventuriers ont permis de dire voilà, on vous connaît, on vous a observés, vous êtes comme ça. Donc, maintenant, en fait, on sait ce qui est bon pour vous. Et donc, voilà. Donc, l'agenda colonial s'insère là-dedans. Et c'est... Il ne faut pas le nier. C'est comme ça qu'elle est née, qu'elle a grandi, qu'elle a prospéré le récit de voyage. Et c'est là-dessus qu'on est assis, que tous les écrivains voyageurs sont assis aujourd'hui. Mais justement, d'essayer d'ouvrir à plus de récits. Il y a eu... Voilà. Ce qu'on disait, c'est qu'il y a eu d'autres voyages. Il y a eu énormément de voyageurs persans, de voyageurs chinois qui sont venus nous observer, qui ont décrit comment c'était. Il y a un Syrien au 19e siècle qui était le domestique d'un voyageur et qui arriva à Paris qui décrit... Enfin, c'est presque drôle en fait, de notre point de vue, qui décrit Notre-Dame en disant que les gens ont l'air effrayés par la cloche, que c'est tellement monumental. Et voilà. Et c'est... D'autres... On est toujours l'autre de quelqu'un d'autre. On est toujours l'étranger de quelqu'un d'autre. Et moi, je trouve ça fantastique, en fait, de lire cet autre regard. Et ça, aussi, ça nous rend très petits en tant que voyageurs. Voilà. Chaque civilisation s'est construite en opposition, dans le sens de... En contraste. En contraste, voilà. Merci. En contraste avec les autres. Et voilà. Mais il faut essayer justement d'ouvrir sur d'autres récits et de se rendre compte que c'est un récit mondial, en fait, qu'il y a eu des voyageurs dans tous les sens. Et c'est ça, en fait, que moi, je trouve tellement beau, tellement fabuleux et tellement intéressant, en fait. Croiser le regard. Exactement. Oui. Et voyager seule pour une femme, c'est aussi très tôt se heurter aux questions du danger, du risque, de la sécurité, du risque que ça représentait pour elle de voyager. Et autrefois, les femmes voyageuses, elles étaient rares, elles étaient considérées comme des femmes extraordinaires, hors normes, on insistait sans cesse sur leur courage exceptionnel, bien plus que lorsque ce sont des hommes qui voyagent. Est-ce que c'est une chose qui a changé aujourd'hui ? Je pense que ça s'est atténué. Mais c'est certain que toutes les femmes qui voyagent seules et sûrement certaines qui nous écoutent le savent, en fait, quand on part toute seule, les premières réflexions de l'entourage est souvent, souvent sous couvert de bienveillance, il faut le dire. C'est que c'est rarement juste pour les empêcher de partir. Mais c'est, mais t'as pas peur, mais c'est dangereux, mais tu vas être toute seule. Alors qu'en fait, en fait, de base, être une femme dans l'espace public, ça comporte un certain pourcentage de dangerosité. Mais pas plus, en fait, qu'à Paris, qu'à l'étranger. Et c'est ça, en fait, qui est une croyance qui se perpétue et qui contribue à empêcher les femmes de voyager, à les enfermer. En fait, c'est pas un verrou sur une porte, mais c'est des verrous mentaux qui persistent. Et alors que, personnellement, pour ma propre expérience et de ce que j'ai pu entendre chez d'autres voyageuses, on est presque plus en sécurité à l'étranger, puisque déjà, on fait beaucoup plus d'attention, on est en survigilance, et le voyage permet aussi de se dépouiller, de se soustraire à la performance du genre. Les gens nous voient comme un être un peu hybride et on a accès à des lieux... Par exemple, pour prendre mon cas personnel, quand je suis dans des pays comme l'Iran ou comme l'Inde, qui sont quand même des cultures ultra patriarcales, j'ai accès à... Par exemple, je peux boire tout simplement le thé avec des hommes, des amis masculins, ce qui ne va pas être le cas pour une Iranienne qui va être moins acceptée ou une Indienne qui va être moins acceptée. Donc, on est comme un troisième sexe, en fait, et ça... Et donc, on se dépouille de ce genre et évidemment qu'il y a des histoires dramatiques de voyageuses à qui il est arrivé des choses vraiment horribles, mais c'est... En fait, les hommes aussi... Il y a aussi des histoires très graves de voyageurs et pourtant à qui il arrivait des choses et on... On ne l'entend jamais en fait. Enfin, moi, mes homologues masculins, je pense que de leur vie, ils ont peut-être entendu deux fois fais attention tu vas aller tout seul c'est dangereux alors que moi je l'ai entendu depuis dix ans que je voyage je l'ai entendu quasiment à chaque fois. C'est toujours la première question mais t'as pas peur et... En fait, ça... ça crée une espèce de remise en question perpétuelle où on se dit mais oui, peut-être que c'est dangereux et c'est aussi on glisse aussi un peu sur la culture du viol parce que finalement si une femme il lui arrive quelque chose en fait, elle l'aura un peu cherché parce qu'avec toutes les mises en garde qu'on lui a fait qu'est-ce que t'es allé faire en Inde qu'est-ce que t'es allé faire au Mexique enfin voilà et c'est... Mais c'est les mêmes réflexions que qu'est-ce que tu faisais dans telle rue tel quartier à deux heures du mat' Est-ce que tu portais une jupe enfin voilà on en est quand même là en grossissant le trait on en est quand même là et encore une fois c'est sous couvert vraiment de bienveillance au moment on me l'a jamais dit de façon méchante mais je pense sincèrement qu'il faut arrêter ça je pense qu'il faut se forcer ou à le faire vraiment de façon très anecdotique pour demander mais sans... Voilà en tout cas quand on voit que les hommes le subissent beaucoup moins ces injonctions c'est que... C'est bien que c'est ça profite que c'est chaud que c'est pas lié en voyage en lui-même finalement Exactement et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que les comportements à risque sont justement des comportements masculins et c'est Bruno Leandry qui a écrit un ouvrage sur les... ça s'appelle Les ratés de l'aventure et sur les gens qui sont morts en voyage ou qui ont eu des graves problèmes il dit dans son introduction qu'il a eu un mal fou à trouver des exemples masculins féminins parce qu'en fait les comportements les vrais problèmes qu'il a eu en voyage dans l'histoire c'était des voyages toujours les hommes voilà parce que la prise de risque est extrêmement valorisée chez les hommes en fait l'aventurier à qui il arrive des choses ça fait partie du mythe alors que la femme c'est... ah oui bah c'est sûr vaut mieux qu'elle reste chez elle ça sera mieux quand même voilà et puis en plus dans les mécanismes derrière effectivement il y a cette idée parce qu'on dit mais t'as pas peur mais c'est dangereux on parle de quoi ? peur de quoi ? quel danger en fait qu'il y a derrière c'est t'as pas peur de te faire violer oui oui souvent ou de pas pouvoir te défendre seule et c'est ce que j'allais dire l'autre réflexion sous-jacente c'est qu'en fait parce que si ça arrive tu seras pas capable de te défendre ça joue sur la vulnérabilité des femmes et la pseudo-fragilité et ce que tu évoques à un moment donné dans ton livre aussi qui est enseigné enfin qui est présente dans l'éducation des filles très très tôt ouais ouais elles sont sociabilisées vraiment par la prudence par la peur et d'ailleurs ça crée vraiment un cercle vicieux parce qu'en fait la voyageuse est vue comme aussi une femme libre avec tout ce que ça peut comporter de négatif chez certaines personnes une femme libre et donc ça l'expose aussi beaucoup plus au comportement masculin déviant de harcèlement parce qu'on considère que bah oui elle voyage seule enfin bon voilà quoi c'est un peu la traînée du coin donc voilà et c'est et en fait donc ça crée un cercle vicieux qui pour le coup met les femmes les voyageuses en danger en fait alors que c'est juste des femmes qui veulent être aussi libres que les hommes et que les voyages en masculin et voilà et découvrir un pays une culture justement tu as évoqué la prise du risque est-ce que tu peux nous expliquer nous raconter je pense à deux anecdotes que tu as évoquées dans le livre qui sont celles de Isabella Bird qui se retrouve menée par un homme je crois que c'était dans le désert enfin bon je vais te laisser raconter dans l'est américain et l'autre exemple sur la prise de risque qui parfois a des conséquences quand même assez graves c'est sur le Dakar en fait tu peux nous raconter un peu ouais le Paris-Dakar enfin le Dakar c'est devenu un peu le symbole des aventuriers mais finalement il y a énormément de morts tous les ans et notamment des morts pas forcément qui participent au Dakar d'ailleurs ça peut être des populations des enfants qui sont sur le bord des routes donc c'est vraiment une bonne illustration de mais c'est des morts stupides des morts complètement stupides c'est pas des morts juste parce qu'on est dans le désert avec les conditions la voiture la vitesse non c'est des morts qu'on aurait vraiment pu être évitées et Isabella Bird c'est un très bon exemple parce que alors elle déjà sa vie avait commencé comme une prise de risque parce qu'en fait elle était malade depuis des années elle était gardée un peu au lit alors qu'elle avait une quarantaine d'années mais elle était gardée par les médecins au lit soi-disant elle avait un mal incurable ils ont tout essayé avec elle et un jour elle rencontre un médecin qui lui dit écoutez prenez le bateau et essayez de sortir en fait et peut-être que et au début elle dit mais non c'est pas possible avec mon dos et en fait elle s'est déployée mais littéralement elle a muté en une des plus grandes aventurières de notre histoire et elle l'a sentie mais vraiment dès les premiers instants où elle était seule en mer elle a plus jamais eu de mal physique ce qui est quand même c'est incroyable et ensuite elle a toutes ses aventures dans l'ouest américain et en fait à un moment donné elle dort chez des colons à l'époque de la ruée vers l'ouest et tout ça et en fait elle veut aller à Estes Park donc il lui dit ok je vais t'emmener je vais prendre soin de toi donc ils partent avec des chevaux et elle en fait elle peut se débrouiller c'est une aventure mais il la croit pas capable puisque en fait c'est une femme tout simplement donc elle n'en est pas capable voilà c'est ça et en fait c'est horrible ça se transforme en une performance en plus quand elle raconte ça c'est vraiment drôle on a mal pour elle mais ça se transforme en un espèce de mansplaining constant pendant plusieurs jours qui met vraiment leur vie en danger c'est à dire qu'il ne veut pas l'écouter il se trompe perdu il se trompe tout le temps il parle et en fait à un moment donné il attache mal les chevaux pendant la nuit donc ils perdent leurs chevaux ils sont coincés elle est obligée de se nourrir en cherchant dans les excréments d'ours ensuite il prend un mauvais chemin leurs chevaux tombent dans un ravin enfin c'est vraiment l'horreur absolue et vu qu'elle a une personnalité très 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 frondeuse et elle finit par lui dire écoutez je vais prendre les choses en main et en fait finalement c'est elle qui ramène qui les ramène vivants et je trouve c'est vraiment l'exemple de l'aventurier qui pense qu'il va sauver tout le monde et en fait ils ont de la chance d'être entrés vivants parce que ça fait vraiment pas gagner et puis vraiment il s'entête comment elle le décrit le gars n'en finit plus il n'admet pas qu'il ne sait plus pas du tout ça devient un cauchemar c'est dingue c'est vraiment le machisme et le sexisme poussés à l'extrême même quand je ne sais pas je sais mieux que toi exactement mais par contre ça c'est vrai que c'est un sport de au niveau chez les aventuriers ou les voyageurs en règle générale le machisme le machisme et le mansplaining ça c'est ça mon expérience personnelle aussi me l'a montré c'est assez incroyable même quand on voyage par exemple moi en Iran l'Iran est par exemple un pays particulier les gens qui y voyagent c'est souvent des gens qui ont quand même pas mal voyagé avant ils ne vont pas se lancer tout seuls il y en a sûrement qui le font mais généralement ce n'est pas le premier voyage qu'on fait seul et plein de fois moi j'aime bien je suis curieuse quand je vois des européens à Téhéran quand j'y étais j'aime bien aller leur parler leur demander qu'est-ce que vous faites est-ce que vous cherchez quelque chose et quand ce sont des hommes qui en plus des fois sont plus jeunes que moi en fait ils m'ont toujours regardée avec un petit côté un peu moqueur pas moqueur méchamment mais genre oui moi je connais j'ai vachement voyagé j'ai me débrouillé alors qu'en fait voilà il n'y a pas du tout de rapport d'égal à égal on a vraiment l'impression d'occuper une chasse vide on est là mais c'est et c'est surtout que sur cet exemple là c'est du coup des voyageurs qui viennent d'arriver alors que toi ah oui non mais c'est ça je vis dans le pays je travaille dans le pays je parle la langue mais ça ne suffit pas je suis une femme il parle du principe que tu vois c'est génial et ça c'est c'est vraiment parce que justement les hommes qui voyagent comme les femmes d'ailleurs mais c'est les gens qui qui sont très attachés à la liberté qui se mettent en valeur par rapport à ça et c'est une façon aussi de dominer consciemment ou inconsciemment l'autre voyageuse qui est en fait une sous voyageuse en fait enfin c'est vraiment il y a cette idée de les femmes qui voyagent c'est mignon quoi c'est une petite parenthèse frivole et puis d'ailleurs pour reprendre encore Kerouac qui va devenir le fil rouge du podcast mais c'est vraiment c'est très présent chez lui c'est que pour lui les femmes elles voyagent un peu c'est un peu de la rigolade et puis en fait ce qu'elles veulent c'est se marier et avoir des enfants donc voilà donc et avec tout pareil tout ce que ça comporte de négatif de vouloir avoir des enfants et en fait c'est juste vous attendez de vous caser mais moi je suis un voyageur avec un grand V quoi voilà c'est ça indépendant mais en même temps régulièrement je demande des sous en même temps ah ouais pour Kerouac toujours ça m'a énervée quand je veux ça il passe son temps à utiliser les femmes pour se faire héberger pour avoir des relations sexuelles pour cuisiner parce que c'est pas cuisiner Kerouac c'est assez présent on est en train de déboulonner voilà le podcast il va faire le tour du monde oh mon dieu non mais voilà après paix à son âme mais c'est vrai que c'est non mais c'est important de montrer aussi effectivement l'autre enfin l'angle mort mais d'ailleurs Joyce Johnson pour la cité a été compagne de Kerouac et en fait c'est grâce à elle qu'on a aussi accès à ça cette autre vision de Kerouac et en fait vraiment des fois c'est vraiment un abruti sur certains passages un peu un loser quoi qui pas très intéressant quoi et elle elle a beaucoup souffert de sa relation avec Kerouac parce qu'en fait elle était très amoureuse de lui mais il l'a rejeté beaucoup sous couvert d'indépendance mais en fait c'est plutôt de l'égoïsme et donc voilà et donc c'est elle qui nous apporte aussi ce regard qui m'a permis d'écrire ces réflexions aussi sur Kerouac de donner des exemples elle donne des exemples très concrets et t'en as parlé un peu brièvement au début mais en quoi le voyage c'est émancipateur pour une femme pourquoi par exemple flammer c'est un acte de transgression oui alors la flânerie c'est la figure de la voyageuse elle est vraiment accompagnée de celle de la flâneuse parce que finalement on peut flâner dans une rue en bas de chez soi et c'est déjà en fait transgressif pour une femme puisque les femmes se déplacent mais vraiment la flânerie on est dans le déplacement oisif en fait donc c'est pas on va d'un point A à un point B c'est on se balade on regarde les oiseaux on prend le temps et il n'y a pas de alors que le flânerie en fait la figure de la flânerie est toujours incarnée par un homme et on nous a habitué avec Aragon André Breton c'est l'homme qui se balade dans Paris qui va au bordel qui regarde la jupe d'une femme et la femme a moins le droit à cette flânerie pleine et entière et pourquoi c'est important pour une femme de voyager parce que ça permet de briser beaucoup d'injonctions et de en tout cas de s'en émanciper et je j'essaye aussi de dérouler dans mon livre tout ce qui est tout ce qui a trait à la charge esthétique des femmes en fait et à laquelle on peut échapper quand on voyage parce que quand on voyage on s'épile pas on se maquille pas on s'habille un peu avec ce qu'on peut quoi et c'est et mais même dans ce qu'on va être utilisé avec ce qu'on peut mais aussi le choix des vêtements on vise de la praticité exactement d'ailleurs il y a des passages hilarants d'Agatha Christie dans son livre La romancière et l'archéologue où elle raconte qu'elle n'arrive même pas à trouver des habits pour partir parce qu'en fait dans tous les grands magasins on lui présente soi-disant des vêtements de voyageuse en fait c'est des trucs pas du tout pratiques et donc et Agatha Christie quand elle sort de ses romans policiers c'est vraiment elle est hilarante enfin vraiment je conseille de lire ce livre La romancière et l'archéologue c'est vraiment hilarant mais voilà mais je pense aussi qu'il y a un retour en arrière sur la charge esthétique de la voyageuse puisque finalement maintenant le média privilégié pour le voyage c'est Instagram et on est vraiment on retombe dans dans une focalisation sur l'image de la voyageuse qui est ça va être ses vêtements ça va être des photos très travaillées très parfois très sexualisées on on retourne aussi dans une performance du voyage il faut aller dans l'endroit qui soit le plus photogénique avec les vêtements les plus photogéniques éventuellement faire un placement de produit enfin un post sponsorisé pour voilà et c'est pour moi je pense que c'est c'est un retour vraiment en arrière en tout cas dans le monde du voyage puisque ça redonne à la voyageuse des soucis dont elle devrait être complètement libérée grâce au voyage c'est à dire en fait son image le regard de l'autre le regard et notamment pour ne pas le citer le regard masculin et donc voilà c'est et là on revient là-dedans et c'est pour moi c'est vraiment pas bon signe mais puisque le Instagram c'est le réseau du voyage donc c'est pour ça que j'enjoins beaucoup plus les femmes qui veulent voyager à lire des récits de voyage plutôt qu'à à se focaliser sur des images en fait plutôt il vaut mieux créer son univers de voyage qu'il soit propre et voyager soi-même que ce soit par les livres ou quand on pourra par des vrais trains et des vrais bêtes au-delà des 10 km c'est ça mais pour moi l'Instagram c'est autre chose on retourne dans la performance très sexualisée pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs alors que ce que tu dis en plus par rapport au voyage c'est que souvent tu parles de la déception du voyage le fait de confronter les fantasmes qu'on s'en fait parce qu'en fait le voyage on le pense et on l'imagine il y a tout un imaginaire autour de ça qui est effectivement alimenté par tous les récits de voyage et aujourd'hui effectivement par Instagram mais qu'il faut faire attention quand on construit notre imaginaire avant le voyage oui après le fantasme fait vraiment partie du voyage et c'est aussi personne ne peut s'en soustraire moi la première si je voyage dans un pays c'est parce que je le rêve c'est une évidence mais justement le voyage permet en fait de d'ailleurs Merval ce sera la seule fois où je cite un homme de ce podcast mais il a une très belle image il dit qu'il a logé il a sorti l'Egypte de ses fantasmes pour la loger tristement dans ses souvenirs et je trouve c'est une très belle image parce qu'en fait quand on voyage on prend le risque un peu de casser son fantasme mais c'est aussi ça en fait c'est un rééquilibrage et le fantasme reste toujours là mais c'est il prend plus le pas et c'est et et voilà et donc on en revient aussi à cette idée de de rester dans une forme de vérité et de de complexité en tout cas du réel qu'est-ce que tu veux dire en écrivant que l'idée de la peur de l'extérieur revêt en réalité une fonction sociale permettant de servir l'ordre patriarcal alors ça c'est les ça c'est la théorie féministe justement qui nous a qui nous a permis d'accéder à ça et le le fait que donc l'univers féminin c'est un espace donc c'est l'espace du foyer et c'est un espace clos qui est fini en fait alors que l'extérieur c'est le monde des hommes et c'est un monde qui est infini et donc c'est extrêmement aliénant en fait c'est que c'est cette image de Pénélope en fait Pénélope elle attend en fait Ulysse elle lui reste fidèle elle détisse son ouvrage à chaque fois pour pour refuser les demandes des prétendants elle élève seule Télémac elle est la gardienne du foyer mais comme c'est aussi l'image des marins qui auraient une femme dans chaque port enfin voilà c'est les gardiennes de la sédentarité elles élèvent les enfants d'ailleurs la plupart des voyageurs de l'histoire avaient des familles mais ils ne les ont jamais élevées ou ils n'en parlent absolument jamais et et le voilà et donc le fait de pouvoir sortir pour une femme déjà c'est dans l'histoire parce que les femmes sont des êtres enfermées en fait dans l'histoire et dans toutes les civilisations par plein de moyens elles sont contrôlées de toutes les manières qu'elles soient possibles enfin là je je c'est juste la base en fait du féminisme et donc le voyage c'est en fait le c'est une manière de s'extraire de tout ça en fait c'est de prolonger en fait la sortie c'est que non seulement on sort mais en plus on voyage et pas spécialement pour un but on voyage pour le plaisir parce qu'on en a envie c'est en fait c'est révolutionnaire c'est pas je vais dans tel pays parce que je dois y travailler ou parce que je vais me marier avec quelqu'un je vais rejoindre mon mari aux Indes qui travaillent qui est fonctionnaire colonial parce qu'il y a eu beaucoup ça aussi mais c'est vraiment le voilà je sors pour mon propre plaisir et moi je trouve ça extraordinaire c'est c'est une vraie libération en fait ça et ne pas faire d'enfant c'est vraiment l'ultime transgression oui exactement mais d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que de plus en plus de voyageuses assument leur maternité parce qu'en fait il y a ça aussi c'est qu'il y a une tense pour la maternité il y a une tension historique entre la voyageuse et la mère en fait c'est que les deux figures sont supposées s'exclure mutuellement soit l'un soit l'autre et en fait déjà il y a eu je donne plusieurs exemples dans mon livre de femmes qui ont accouché en voyage ou qui ont voyagé avec leurs enfants ou qui ont laissé leurs enfants pour voyager alors que en fait les hommes qui ont laissé leurs enfants pour voyager il y en avait quand même beaucoup mais les femmes qui ont fait ça c'est la mère des natures et c'est le monstre social d'abandonner ses enfants pour voyager en plus vraiment il n'y a pas pire pour les patriarcains c'est encore pire que de ne pas faire d'enfants c'est vraiment pire et maintenant il y a de plus en plus de femmes qui voyagent avec leurs enfants ou qui laissent ponctuellement leurs enfants pour voyager et c'est aussi une manière de dire tout est possible en fait c'est pas soit on voyage soit on a des enfants les hommes font les deux en fait donc nous aussi on devrait pouvoir faire les deux et soit on a un parent d'enfant et on peut toutes les situations sont possibles au moins autant que les hommes en fait c'est ça il n'y a pas de règle dans la matière et l'histoire nous montre en fait c'est pas une vision d'esprit c'est la réalité tu évoques la lecture de King Kong Theory dans Virginie Despentes en quoi cette lecture elle t'a marqué ? moi c'est vraiment déjà je pense qu'on est quand même beaucoup à avoir pris le virage avec avec ce livre moi vraiment le passage qui m'a vraiment marqué c'est pourtant c'est c'est pas un passage sur le voyage spécialement mais c'est sur donc quand elle raconte son viol et qu'elle qu'ensuite elle dit qu'elle a en fait elle a continué à faire du stop à dormir dans des gares comme si elle avait été un homme et qu'elle a voulu elle a voulu se soustraire justement à cette double peine qu'aurait voulu qu'une femme violée en fait elle arrête parce que sinon elle est supposée avoir aimé ça si elle continue à prendre ses risques et de penser en fait ce qui est très controversé d'ailleurs mais je trouve ça en fait très beau de dire que le voyage est un pardon le viol est un risque à prendre pour une femme et que c'est pas une raison pour tout s'empêcher en fait et que le problème ne vient pas de la femme qui va faire des choses et qu'elle prend le risque à violer c'est qu'en fait c'est l'entourage qui crée ça qui crée un environnement dangereux et moi ça m'a sincèrement ça m'a libérée je l'ai vraiment lu et je me souviens vraiment je me revois j'ai le flash de moi en train de lire ces pages là et c'était d'une puissance mais inouïe j'avais jamais lu avant alors peut-être d'ailleurs elle cite une féministe mais c'est j'avais j'avais jamais lu ça en fait dit aussi frontalement de dire ok vous risquez d'être violée mais en fait allez-y quand même j'ai toujours été élevée comme bah surtout il faut tout faire pour éviter d'être violée quoi et voilà pour moi c'est une libération en fait puisque ça veut dire je peux tout faire et il y a un risque qui est là qui existe mais voilà comme un risque il est là en fait il est inhérent à la condition de femme donc toi ça fait à peu près 10 ans que tu voyages donc est-ce que tu pourrais qu'est-ce que tu dirais à une femme qui n'ose pas partir en voyage seule est-ce que tu pourrais quel est le conseil que tu donnerais pour des femmes qui hésitent à se lancer parce qu'il y en a plein oui oui et souvent c'est d'ailleurs lié à ce qu'on disait tout à l'heure aux questions de la sécurité et tout ça je pense et c'est un peu l'idée de l'exergue de mon livre que j'ai écrit c'est que en fait on se pose des questions légitimes quand on veut partir en voyage on a des doutes mais est-ce que il faut se dire est-ce qu'un homme à ma place dans la même situation qui est la mienne aujourd'hui se poserait les mêmes questions est-ce qu'il hésiterait en fait pour les mêmes raisons et si la réponse est non c'est qu'il faut y aller en fait c'est ça est-ce que tu peux nous lire la dernière page du livre en vue de conclusion de cet épisode oui bien sûr alors au 12ème siècle dans ses célèbres robayettes le poète persan Omar Khayyam écrivait suppose que tu n'existes pas et sois libre la première fois que j'ai lu ce vers j'ai chaviré la puissance de ces quelques mots leur évidence teintée de mystère leur magie ont laissé en moi leur empreinte en moi à tout jamais que nous donne à voir Khayyam que nous ne sommes que les interlignes de la grande histoire comme des espaces cachés des petites tanières où l'on a le droit d'être soi-même où l'on est libre libre de changer de bifurquer de donner plusieurs couleurs à sa vie libre de voler en éclats les chocs humains et culturels que nous sommes amenés à vivre à l'étranger ne font que le confirmer on change de façon perpétuelle de manière consciente ou inconsciente visible ou invisible mais on se recrée on se redessine à l'infini et c'est cela qui nous tire en vie c'est en Inde à 27 ans que cela m'est arrivé pour la première fois je veux dire c'est en Inde que j'ai volé en éclats à cette époque j'ai dû tout renégocier ma relation avec moi-même et les autres ma diversité interne m'a semblé irréconciliable c'était vertigineux alors j'ai oublié qui j'étais qui je pensais être et j'ai ouvert de nouvelles portes en moi toutes celles qu'on m'avait défendues d'ouvrir jusque là depuis j'ai volé en éclats mille fois cela peut sembler terrifiant et sans aucun doute ça l'est la liberté est terrifiante être radicalement soi sans transiger sans dépendre d'un genre d'un milieu d'un lieu d'une culture aller à leur rencontre est terrifiant voler en éclats pour être soi pour être libre au moins une fois avant de mourir est terrifiant il faut accumuler de la puissance explorer le champ des possibles la plasticité de l'existence apprendre à naviguer sans vue c'est une route enlacée le sol est charbonneux et le ciel lumineux on cherche les étoiles on avance avec difficulté tout doit se passer comme si les braises incandescentes que l'on a couvert trop dans des années prenaient feu après la combustion reviennent les cendres il faut recommencer rêver créer brûler détruire et tout reprendre perdre ses repères et se rassembler le voyage n'est pas une vie parallèle une vie d'où l'on partirait d'où l'on reviendrait pour celles qui voyagent elle est la vie brutalement réelle non rêvée la vie affranchie et solitaire la vie absolue entière irréfutable voyager pour une femme c'est une mise à feu de toutes les interdictions de toutes les injonctions c'est dire je veux aller là-bas et vouloir me suffit personne ne m'en empêcherait la liberté la liberté ne se demande pas poliment elle se prend merci beaucoup merci beaucoup Lucie c'était une discussion passionnante et pour ce livre qu'il est tout autant vous pourrez retrouver Les femmes sont aussi du voyage dans notre librairie le comptoir des mots et sur notre site internet libreste.com à bientôt merci c'était Girls Power si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire on est joignable sur Instagram et sur notre site libreste.com vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé j'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme et toutes les infos de ce podcast à bientôt pour le prochain épisode de Girls Power